Jean-Louis Denis, vous êtes professeur à l'École nationale d'administration publique ici à Montréal. Je voudrais aborder avec vous la mise en œuvre ou l'implantation des politiques publiques. Dans la mise en œuvre d'une politique publique, quels sont les principaux facteurs à considérer? Je pense que ça dépend des travaux qu'on considère, mais je dirais qu'il y en a trois grandes approches, moi, que je trouve particulièrement utiles. Il y a celle avec laquelle vous êtes familier, dans le cours Sabatier, qui est beaucoup autour de la valeur des idées, puis une coalition supportante qui peut être faite d'experts, entre autres, qui est aussi autour de la faisabilité, c'est-à-dire, est-ce que c'est possible de mettre en œuvre la bonne idée, puis est-ce qu'elle est alignée avec des intérêts, en gros? On est beaucoup d'un modèle qui fait beaucoup de place au pouvoir, mais pas au détriment de la qualité de l'idée, en gros. Est-ce que ça se passe de même dans la réalité, si on pourra en discuter? Une deuxième approche que j'aime bien, c'est tout le courant qu'on va discuter plus tard sur l'institutionnalisme qui, en gros, fait une grande place au contexte de l'action, c'est-à-dire comment on est habitué de travailler, quel type de connaissances on valorise, quelle forme de relation on a entre les acteurs, leur habitude à collaborer ou non. Puis, ce qu'on s'aperçoit à travers le temps, c'est que les gens sont assez attachés à ce qu'on appelle les institutions, c'est-à-dire à ce qu'ils sont familiers. Fait que si une politique publique met à défi ces cadres institutionnels-là, que ça soit en termes d'imputabilité et d'autorité hiérarchique, on peut avoir des réactions assez fortes. Et l'autre aspect que je trouve utile, là, malheureusement, ça va être un anglicisme, la notion de timing qui est très présente chez Kingdom, c'est un processus compliqué, la formulation des politiques et leur implantation. Plein de monde cherche à intervenir et on ne sait jamais trop qu'est-ce qui va marcher ou pas marcher, sauf qu'il se crée naturellement, à certains moments, des fenêtres d'opportunité et là, les gens plongent avec une idée, saisissent la fenêtre et là, tous les autres facteurs vont se mettre à jouer. Fait que je dirais que c'est à peu près les trois aspects qui me semblent les plus utiles. Dans les théories de mise en œuvre, quel est le rôle du gestionnaire? Parce qu'auparavant, on lui attribuait simplement la fonction de mettre en œuvre la politique qui venait des dirigeants. Maintenant, on pense qu'il y a un rôle plus important du gestionnaire et il faut vraiment composer avec le gestionnaire dans la mise en œuvre d'une politique publique. C'est-à-dire, puis, je dirais oui, mais ça, ça ne suffit pas. Si on développe un peu, je dirais, une politique publique ou une réforme, comme on est familier de discuter dans le domaine de la santé, c'est toujours en quelque part plein d'ambiguïté. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on avait un livre de recettes avec la photo d'un gâteau, quelques ingrédients, mais on ne nous dit pas trop trop comment. Et les législations, lorsqu'on les analyse, ne sont pas accompagnées d'un livre de recettes. Ils peuvent au mieux être accompagnés de règlements. Et c'est là que les gestionnaires, et je dirais au sens large, des personnes qui prennent des décisions au niveau des organisations, de la clinique ou de programmes plus communautaires en santé, jouent un rôle. C'est-à-dire, ils font non seulement exécuter, mais ils fabriquent aussi des réformes. À des degrés divers, dépendant de la réforme, dépendant de sa capacité à la standardiser par des règles, dépendant de la capacité avec l'autorité à prescrire ce que les gens font. Mais en gros, je pense que c'est maintenant convenu que les gestionnaires et tout ce qui les entoure, on va parler de leaders cliniques, entre autres en santé, jouent un rôle extrêmement important. Et on utilise, nous, l'expression « une vraie réforme ». C'est une réforme qui est un peu le résultat des deux, c'est-à-dire ce qui a été annoncé par la politique et la recette quand on fait des acteurs qui se l'approprient et, entre guillemets, l'exécutent. Et l'attitude des gestionnaires va donc être déterminante là-dedans. S'ils sont résistants, s'ils coopèrent à la réforme, ça va faire toute la différence, j'imagine. Oui, puis quand j'ai vu la question là-avant, elle est bonne parce qu'elle touche, je dirais, elle touche un aspect qui est ce que plusieurs appellent le leadership. Il y a toutes sortes de définition, mais cette idée que les acteurs ont une volonté, une capacité d'agence, une capacité, je dirais, d'action dans leur contexte. Puis s'ils ne le saisissent pas, ça vient un ingrédient de moins dans l'implantation d'une politique publique. Ça, c'est extrêmement important, puis vous le savez, il y a des variations aussi individuelles là-dessus. Souvent, les travaux sur les politiques publiques ont porté attention à ce qu'ils ont appelé les entrepreneurs institutionnels, ces gens un peu débrouillards pour trouver un chemin puis réussir à mettre en œuvre des politiques audacieuses, même si tout le monde souvent leur disait ça fonctionnera pas. Fait que oui, il y a un rôle important, mais sans oublier tout ce qu'on a dit auparavant. C'est-à-dire, vous pourriez avoir la personne la plus engagée à mettre en œuvre une politique publique. Il se peut que les contraintes, les limites dans le système aient raison de lui ou d'elle. Donc, le contexte est aussi une variable importante. Comment est-ce qu'on compose avec le contexte dans la mise en œuvre d'une politique publique? Bien, c'est... Je pense, un, c'est le comprendre. C'est-à-dire, quand on regarde beaucoup de travaux contemporains sur le design des politiques, un des aspects qui ressortent, entre guillemets, sans être trop normatifs, sur la qualité d'une bonne politique publique, c'est sa capacité de tenir compte des milieux qui vont avoir à l'implanter, d'anticiper certains facteurs. Un classique, c'est si une politique ne tient pas compte de ce qu'il faut développer pour mobiliser la profession médicale, bien, probablement qu'elle est en quelque part incomplète, étant donné les défis que ça représente pour, entre autres, les gestionnaires dans notre système. Et les contextes aussi au niveau des ressources. C'est-à-dire, on a souvent tendance à sous-estimer qu'est-ce que les gens ont besoin pour s'approprier une politique. Et les ressources, ce n'est pas juste financière. Il y a souvent des nouvelles choses à apprendre. On va s'attendre que les gens vont travailler substantiellement, différemment, sans leur proposer soit des outils, des nouvelles compétences à développer. Donc, le contexte fait en sorte qu'il faut tailler une réforme ou une innovation sur mesure par rapport au contexte, quasiment, parce que le contexte et les gestionnaires et le personnel qui œuvrent dans ce contexte-là vont avoir une importance considérable. Oui. Puis ça, ça se joue à deux niveaux. C'est-à-dire, oui, anticiper ce qu'on peut prévoir. C'est-à-dire, pour exemple, si on dit qu'on va gérer dans le système de santé en fonction d'indicateurs de performance et de valeurs ajoutées pour les patients, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut savoir pour bien faire ça? Et il y a l'autre aspect aussi, laisser de la latitude à des organisations ou des milieux de pratique pour adapter les politiques. Puis ça, ça fait partie aussi de l'importance du contexte. Et ça, comme vous le savez, dépendant des périodes, dépendant des gouvernements, dépendant des styles des ministres, il y a une propension variable à laisser de la latitude. En terminant, qu'est-ce qui assure une implantation réussie? Comment quelqu'un qui élabore une politique publique peut-il s'assurer que cette politique publique-là va être mise en œuvre réellement dans les organisations? Je pense qu'on peut dire deux, trois réponses, puis il n'y en a probablement pas une meilleure que l'autre. Un, c'est peut-être avoir certaines cibles très précises, raisonnables. Il faut qu'elle soit raisonnable, faisable, mais dire, nous, la réforme, avant tout, elle doit améliorer A, B ou C. Et pas de n'avoir 60, et pas des cibles qui changent constamment. Et là, il faut être capable d'essayer toutes les discussions autour du monitoring et tout. Et être capable de faire quelque chose avec ces résultats-là. C'est-à-dire, je ne sais pas, si on dit que c'est l'accès, puis on constate que, je dis n'importe quoi, l'accès aux médecins généralistes ne s'améliore pas suffisamment, bien, il ne faut pas juste être en mesure de le constater, il faut se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour aider les milieux à ce que ça se passe. Et là, il y a probablement des éléments structurels, conceptuels, opérationnels, relationnels. Et juste un ne va jamais livrer au complet, à terme, selon moi. L'autre aspect, c'est regarder ce qu'on appelle les capacités, c'est-à-dire, si on dit que des clients, c'est des exemples fictifs, mais si on dit qu'on veut vraiment améliorer la qualité des soins pour la prise en charge de patients multimorbides que René, bien, il faut se demander qu'est-ce qu'on doit avoir comme ingrédients et quelles capacités on doit avoir sur le terrain. Je prends en exemple, sans les idéaliser, les Strategic Clinical Networks en Alberta, bien, on essaie de mettre une dose d'évidence, des processus d'amélioration de la qualité, la mobilisation des leaders cliniques, une éputabilité face à certains indicateurs. Fait qu'il faut aider les milieux à avoir des capacités. Puis ça, je pense qu'on fait toujours l'hypothèse, parce que c'est des gens bien formés, que l'organisation qu'il faut va suivre autour. Puis c'est pas vrai, ça. Ça fonctionne pas comme ça. Donc, on s'attarde à la structure au lieu de s'attarder au concept et à l'opération. Il y a une priorité souvent mise dans les structures, dans les réformes qu'on a vécues au Québec, en tout cas au cours des 30 dernières années. C'est pas une mauvaise idée d'augmenter l'attention à qu'est-ce qu'il faut apprendre, puis qu'est-ce qu'il nous faut comme capacité pour agir, puis comment suivre les résultats, puis comment s'en servir après pour aider à ce que ça se fasse, plutôt que juste constater « Ah, les cibles ne sont pas atteintes ». Et là, il ne suffit pas hiérarchiquement de dire « Atteignez les cibles ». Ça, je pense que ça peut donner des changements à court terme, mais ça n'installe pas de nouvelles capacités. Jean-Louis Denis, merci beaucoup de cette enceinte. Sous-titrage Société Radio-Canada